6-9 la matinale, Indice Vert Indice Vert Hamid bonjour bonjour Hadjar ce 3 décembre marque la journée internationale des personnes handicapées vous avez décidé Hamid de nous parler de ces oubliés de la guerre les médias parlent des morts et des blessés mais rarement des palestiniens amputés et handicapés de guerre à l'image de Oussama oui en parturant le rapport d'handicap international fiche d'information 2023 intitulé l'impact des armes explosives à Raza les personnes derrière les chiffres j'ai trouvé l'histoire d'Oussama Oussama, sa femme et son fils ont été victimes d'une attaque aérienne à ce moment là je me suis rendu compte que ma jambe gauche avait été arrachée tout comme les deux jambes de ma femme et malheureusement mon fils avait aussi perdu sa jambe gauche témoigne Oussama le fils d'Oussama a également perdu son oeil gauche touché par des éclats d'obus Oussama a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour se remettre de sa blessure ouverte une fois guéri on lui a fourni une prothèse de jambe cependant il n'a pas réussi à s'adapter au modèle fourni et l'a rapidement abandonné préférant utiliser des béquilles cette histoire date d'avant d'avant le 7 octobre 2023 depuis les autres blessés de Raza notamment les enfants et adolescents victimes des sous-munitions aéroportées il faudrait des années pour les citer tous je vous relance Hamid c'est quoi les sous-munitions aéroportées et est-ce qu'il y a des chiffres ? les sous-munitions les sous-munitions sont des charges explosives de petite taille placées dans un missile et larguées pour être dispersées sur une vaste zone les sous-munitions peuvent rester sans exploser pendant 10 années vous avez bien entendu les sous-munitions peuvent rester sans exploser pendant 10 années comme de la barbarie les sous-munitions ont des formes de jouets et surtout des couleurs vives qui attirent la curiosité des enfants déclenchant ainsi une explosion les enfants perdent un bras, une jambe ou la vie selon les experts d'handicap international environ 7 millions 7 millions de sous-munitions non explosées auraient été larguées sur Razao autour de la seule année 2014 d'où les milliers de jeunes Razaouis handicapés à vie doivent arracher et donc potentiellement inaptes à prendre les armes mais c'est quand et sans la démographie Razao les cris des nouveaux-nés neutralisent celui des CBU les Clusters Bomb Units mais les sous-munitions sont interdites oui les sous-munitions sont interdites par la convention d'Oslo et régulièrement des pays procèdent à la destruction la destruction de leur stock de sous-munitions mais l'entité sioniste ne reconnaît ni le droit international ni les conventions et encore moins les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ce 3 décembre journée internationale des personnes handicapées les enfants de Razao amputés d'un bras ou d'une jambe ou amputés d'un bras et d'une jambe ou des deux car les sous-munitions sont mille fois plus disponibles que le pain rendant le handicap à vie le seul symbole du développement durable à Razao à demain à demain Hamid Belghassam il est 7h44 sur les ondes d'Alger Châtreau à la matinale se poursuit à la matinale à la matinale Merci.